Espace, frontière de l'infini, à travers laquelle voyage notre émission de 20 minutes, sa mission à notre émission de 20 minutes, découvrir de nouveaux mondes étranges, pourquoi pas des nouvelles espèces qui mangent des chats, allez savoir, et tout cela au mépris du danger en repoussant toujours plus loin les limites de l'inconnu. Et on va faire ça les petits amis aujourd'hui avec No Man's Skies très attendu. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans le ciel, mais ça pourrait changer, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Ah, No Man's Skies, on l'attend depuis super longtemps, moi ça fait depuis le 3 que je l'attends déjà, de l'année d'avant pour vous dire, un jeu d'exploration spatiale, ça rappelle Frontières Elite, les grandes heures de la MIGA, du PC, des jeux d'exploration spatiale où on pouvait explorer des milliers de planètes, et ça nous paraissait beaucoup, et là vous allez voir, regardez, l'espace, infini, quasiment infini, il y a des trillions, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire, de planètes, c'est incroyable, et tout ça est à explorer librement. Chaque joueur dans son coin va explorer toutes les planètes qu'il veut, regardez, d'ailleurs on voit les petits noms d'ailleurs, il y a des petits noms qui défilent, ce sont des noms de systèmes que les gens ont donné aux systèmes qu'ils ont visités, je n'arrive pas à lire, ça va trop vite, c'est un bon test d'optique, mais voilà, là je me déplace vraiment à travers l'espace, vous voyez qu'avec la manette je peux me déplacer, et je vais arriver à Kergolaère, qui est la petite planète sur laquelle je me suis posé en dernier, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, parce qu'un des grands plaisirs évidemment de No Man's Sky, c'est que comme on est un pionnier et qu'on découvre des planètes, on va pouvoir leur donner le nom qu'on veut, même chose pour les animaux, voilà, donc là j'ai trouvé un petit avant-poste, je lui ai donné ce nom en hommage au papa d'Orévien, notre cadreur qui vit vraiment à Kergolaère, alors pas dans l'espace mais en Bretagne, parce que c'est une planète où il pleut tout le temps, et où il fait moins 30 facile, donc j'ai décidé que c'était la Bretagne, donc j'ai appelé cette planète Kenavo, voilà, et j'ai donné des noms bretons un peu à tout ce que j'ai pu trouver, plantes, animaux, etc. Je me déplace vers ce gros rocher pour vous faire voir tout de suite de l'Emeril, humm de l'Emeril, j'aime ça l'Emeril, c'est une des ressources qui vaut le plus de pognon dans ce jeu, donc ça vaut le coup d'en farmer un maximum à chaque fois, donc vous voyez j'ai un petit flingue pour farmer, je tire dedans, ça veut dire je récupère des trucs, je peux faire des trous, je peux sculpter un bonhomme, vous voyez là je peux faire deux yeux par exemple, si je me débrouille bien, ça sert absolument à rien mais moi ça me fait rire, le truc étant de farmer un maximum de trucs pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'acheter un plus gros vaisseau un petit peu plus tard, et l'Emeril c'est un truc, je pense, en tout cas chez moi, dans mon univers à moi, c'est un des trucs qui rapportent le plus, et voilà j'ai fait un petit bonhomme, faire des joues, une patate, etc. Donc tout ça va dans mon inventaire, qui est assez réduit, autant l'espace est infini, autant l'inventaire est réduit, c'est une tannée, au début vous allez pleurer, parce que vous avez passé votre temps à répartir des trucs dans votre inventaire, à virer des trucs, pour pouvoir faire de la place, pour par exemple se créer un petit jetpack, qui permet de faire des petits bons là, comme je fais là, après on peut améliorer le jetpack pour qu'il dure un petit peu plus longtemps, voilà, vous allez aussi améliorer votre flingue, pour essayer de farmer un peu plus vite que ce que j'ai fait là, voilà, et tout ça en visitant des planètes étranges, voilà, j'ai découvert aujourd'hui, Kergo à l'air, c'est une nouvelle découverte, regardez ce beau, cette belle lune, au-dessus de Kergo à l'air, il commence à flotter un peu, c'est pour ça que j'ai l'idée d'appeler ça, alors évidemment mes petits amis bretons n'en voulaient pas, on déconne entre nous, j'aime bien me moquer des bretons, des rouquins, des Kevin, un jour à Japan Expo, il y a un gars qui a venu moi, il m'a dit, je m'appelle Kevin, je suis breton, et comme tu peux le voir, je suis roux, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Donc voilà, donc Kevin, j'en profite pour te passer un petit coucou, je vais rentrer dans un des bâtiments pour vous faire voir un petit peu, alors ça c'est une sorte de plongeoir, ça sert à rien, peut-être faire l'andouille à la piscine pour épater les filles, voilà, en gros les bâtiments ne servent pas à grand chose, si ce n'est qu'il y a des choses à l'intérieur des bâtiments à récupérer, ça peut être des schémas techniques, ça peut être un peu d'appareillage, ça peut être des ressources, ou ça peut être des extraterrestres qui vont vous apprendre un peu leur langage, là ça fait trois fois que je fais le tour, c'est tellement bizarre que je n'arrive pas à trouver l'entrée, peut-être courir un peu plus vite, mais où se fait l'entrée de ce bordel ? Il n'y a pas d'entrée dans ce truc ? Ah si, quand même, voilà. Et parfois, il y a des... Ah voilà, très bien, c'est très bien qu'on tombe là-dessus, il y a des petites énigmes à résoudre, vous voyez, pour brancher ce bousin, je vais devoir résoudre une énigme. Alors, je me connecte, et on va voir un peu quelle est l'énigme, voilà, c'est toujours assez obscur, et vous voyez qu'il y a des codes en bas, donc j'ai le choix entre trois réponses, trois codes, et là, j'ai une suite logique de chiffres. Alors, logique, il faut trouver la logique, et franchement, ce n'est pas évident. J'essaie de réfléchir... Ah oui, alors ça, c'est un truc qu'ils font souvent. Vous voyez ces chiffres-là, par exemple ? Cinq, trois, trois, six, ensuite trois, trois, six, cinq, ensuite trois, six, cinq, trois, et il faut trouver quel est le chiffre suivant parmi ces trois-là. Alors là, si vous regardez bien, regardez, le cinq là, qui était au début de ce chiffre, il est passé à la fin de ce chiffre, d'accord ? Et le trois qui était au début de ce chiffre est passé à la fin de ce chiffre, ok ? Donc là, le dernier chiffre étant trois, six, cinq, trois, il faut que je fasse six, cinq, trois, six. Six, cinq, trois, six. Non, six, cinq, trois, trois. Ouais, six, cinq, trois, trois, ça y est. Il n'y a que moi qui comprends ce que je fais. J'espère que c'est ça. Sinon, ça va peut-être tout péter. On essaye. Oh ! Les étoiles révèlent leurs secrets. J'ai découvert un nouveau monde dans le vie infini. Dans le vie d'infini. Donc voilà, ça, ça va me montrer un signal. Donc c'est un temple. Peut-être un temple breton avec des menhirs. Voilà, il le scanne sur la carte. Ça va pouvoir aller voir, d'ailleurs, tiens. C'est cool. Voilà, j'ai découvert un truc. Des ruines ! Superbes ! Elles ne sont pas très loin, donc on va y aller. Juste vous fait voir à l'intérieur. On peut cueillir des plantes. Je ne sais pas pourquoi, mais les plantes, il faut offrir des fleurs aux extraterrestres. Quand vous discutez avec eux, si vous n'avez pas de carbone, ils refusent de vous parler. Donc en gros, souvent, on ramasse une plante et on la file à l'extraterrestre pour vous lui parler. C'est un truc assez poli. Là, j'ai récupéré des grenades un peu plus... Enfin non, j'ai récupéré le schéma technique pour fabriquer des grenades un peu plus puissantes que celles que j'ai. Et là-dedans, nous avons quoi ? Un dispositif. J'aime bien appuyer sur les boutons. Ah voilà, et là, ça me donne des sous en plus. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas hyper scénarisé. Tout ça est généré aléatoirement. Donc c'est quand même assez chaud, évidemment. Et ce n'est pas très cohérent. L'univers n'est pas super cohérent. Mais regardez, je suis assez fier de ma planète. On dirait des choux-fleurs, ces espèces d'arbres. Donc j'ai pu les renommer. Je ne sais pas si je les ai renommés choux-fleurs. On va voir ça tout de suite. Non ? Ah ben, j'ai oublié de le renommer. On peut absolument tout renommer. Les animaux, les plantes, absolument tout. Bon, je vais remonter à bord de mon vaisseau. Et on va aller voir ce truc qu'on vient de découvrir. Alors évidemment, j'improvise au fur et à mesure. C'est ça, aller chez Marcus. Et là, on est sur No Man's Kite. Donc là, tout peut arriver. Tout est généré aléatoirement. Donc je ne sais absolument pas sur quoi on va tomber. Sur qui on va tomber ? J'espère qu'on va rencontrer un extraterrestre. Tout ça, j'aime bien. Ça, ça me rappelle l'arche de Captain Blood. Pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu. C'est vraiment un truc assez rigolo. Où on rencontrait des extraterrestres. Vous pouvez dialoguer avec eux. Et essayer de résoudre des petites énigmes avec eux. Il y en avait par exemple qui étaient férus de démocratie. Donc il fallait voter pour l'un et pas pour l'autre. Etc. Apprendre à leur parler. Je trouvais ça assez sympa. Là, c'est très très limité. Vous allez juste apprendre... Ah, je vais me poser là. Vous allez juste apprendre quelques mots de vocabulaire de certains extraterrestres. Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'ils disent. Mais comme ce qu'ils disent en général est assez décousu. J'espère que vous pouvez vous prouver. Ça ne sert pas à grand chose en fait. Il n'y a pas un scénario comme celui que vous pouvez trouver dans l'arche de Captain Blood. Regardez ça. C'est très beau. On dirait, je ne sais pas, un temple ancien. Ouh, j'ai un peu marché dans l'eau. Alors comme on est en Bretagne, l'eau est très froide. Évidemment. Ça dépend des planètes, évidemment. Ah, une pierre de savoir. Alors, je vais appuyer dessus. Et j'ai appris le mot temps en Corvax. Eh oui, parce que j'ai fait Corvax, deuxième langue. Enfin, troisième langue. Deuxième langue, moi c'est l'allemand en fait. Non, première langue, c'est l'allemand. Deuxième anglais. Le troisième. Maintenant, Corvax, grâce à... Oh, regardez comme c'est beau. La Largue de Triomphe. Alors oui, la niveau de température est en train de chuter gravement. Tout ça parce que, évidemment, il y a des petites tempêtes de temps en temps. Ah, un fragment de quelque chose. Je vais vous rire. Qu'est-ce que c'est ? Oh, une bouboule ! Le fragment de Reprofyr-Froy. Voilà. Une lumière brillante jaille du monument ancestral. Elle m'encercle et emplit mon esprit de souvenirs et de voix des échos de Corvax. Voilà. Alors, je vais demander un peu d'aide pour comprendre la langue parce que... Là, c'est un beau temps français, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'on me raconte. Ma connaissance de la convergence Corvax est accrue. Est accrue. J'ai appris le mot effrayant en Corvax. Voilà, tout ça pour apprendre un mot. C'est un laboratoire de langue, finalement, ce petit temps. Mais on peut aussi, parfois, y trouver des ressources. Là, encore une pierre de savoir, je pense que je vais apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Le mot virus, ça peut toujours servir. Donc, j'espère que je vais rencontrer des Corvax. Bon, en attendant, vous avez vu que le temps s'est salement gâté depuis que je suis arrivé ici tout à l'heure. Alors, je ne fais pas gaffe parce que, voilà, mon petit jetpack n'est pas infini. Vous avez vu en bas à droite, il y a le petit logo du jetpack, le petit logo de la course. Je peux courir pendant un certain temps, mais je me fatigue. Et, oh, protection thermique à 50%, il faut vite que je remonde. Il faisait moins 46, quand même, là, sur cette planète. Donc, autant se dire qu'on se caille les miches. Bon, Sky les miches, c'est le nom d'une planète où il fait moins 70. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Je trouvais ça assez rigolo. Je voudrais bien vous faire voir quelques animaux de cette planète. Donc, je vais essayer d'aller me poser à un endroit un peu loin des êtres humains. Vous voyez, comme c'est joli d'ailleurs, quand même, parce que, voilà, je n'ai pas précisé depuis tout à l'heure. C'est très joli. À part qu'il y a un clipping de merde, c'est hallucinant. On est quand même sur PS4. Regardez, les trucs se créent au fur et à mesure. Ça fiche au fur et à mesure. Ça en est même assez lamentable, puisqu'on est censé repérer des choses au sol. En réalité, on ne peut pas les voir à l'œil nu à cause du clipping. Alors, ils auraient pu maquiller ça avec un petit effet, genre, « Hum, c'est des scanners qui scannent au fur et à mesure à l'extérieur du cockpit ? » Non, il n'y a pas de justification, si ce n'est qu'ils n'ont pas été foutus de programmer un truc correct. Il faut dire que les créateurs de ce jeu, c'est les gars qui avaient créé Joe Danger, qui était un super jeu de motocross. Mais on était loin d'un jeu avec une ambition aussi impressionnante que celle de No Man's Sky. Voilà. Ah, ben, j'ai trouvé un nouvel endroit. Super. Je vais, d'ailleurs, je peux scanner un petit peu. Mais pour ça, il me faut une puce de piratage. Donc, ça me permet de vous faire voir comment on construit des choses. Je vais donc aller dans mon inventaire. Je n'ai pas fait. Il faut que je lui retourne. Je trouve un emplacement libre dans mon inventaire. Il n'y en a pas. Ça, c'est la galère de cet inventaire. Bon, ben, je vais jeter du fer. Je n'en ai pas trop besoin. Voilà. Et je vais créer un objet. Vous voyez que je peux fabriquer un produit ou installer une technologie. Là, je vais fabriquer un produit, une puce de piratage. Vous voyez que ça nécessite du plutonium et du fer. J'ai bien fait de ne pas tout jeter. Voilà. Je la crée. Et grâce à cette puce de piratage, maintenant, je peux pirater cette espèce de laser qui va scanner tous les environs et me trouver des centres d'intérêt, normalement. Ah, voilà. Un monolithe. Un avant-poste colonial. Qu'est-ce que je choisis ? On va essayer de trouver un avant-poste colonial. Comme ça, j'irai refourguer le petit... Tout l'émeril que j'ai farmé devant vous tout à l'heure et qui va me rapporter du pognon. Voilà. Il y a une installation de production là-bas. Et j'ai vu des oiseaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Superbe. Alors, est-ce que je les ai déjà rencontrés, ceux-là ? Je vais les zoomer un peu. C'est des 4L. Oui, ils ont 4L, en fait. Je les ai appelés comme ça. Ça, c'est du plutonium. Donc, ça sert évidemment à farmer. C'est ce qui nous sert de moteur, de carburant pour votre vaisseau. Donc, il faut en récolter à chaque fois pour pouvoir redécoller. Je m'arrivais de me retrouver sur des planètes où il faisait moins 30 et je n'avais plus de plutonium pour redécoller. Enfin, à l'enfer, quoi. Ce petit truc, ce n'est pas méchant. Normalement, c'est une sentinelle. Il y en a sur toutes les planètes, les mêmes. Et c'est des robots qui sont là pour vérifier que vous ne perturbez pas trop l'équilibre écologique, que vous ne vous servez pas trop comme un goret en matériel. Si jamais vous farmez un peu trop d'un matériel ou que vous tuez trop d'espèces, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? Un dromadec ! C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Regardez, on dirait un petit dromadaire. Si ce n'est pas mignon. Si jamais vous faites un peu trop de zèle, vous tuez trop d'espèces, etc. Eh bien, à ce moment-là, les sentinelles vous tombent dessus et il faut se bagarrer un peu. Là, j'aperçois une grotte. Ça tombe bien. On va marcher dans la grotte. Ça porte bonheur du pied gauche. Regardez, il y a aussi des grottes. Il y a aussi des trucs sous-marins. Il y a vraiment un peu de tout dans cet univers. Et puis là, par exemple, je peux retrouver du fer. Donc, tout le but du jeu consiste à farmer un peu tout ce dont vous avez besoin pour avancer de plus en plus et essayer de trouver le centre de l'univers, carrément. Voilà, c'est ça le but du jeu. Alors, des joueurs, ils sont arrivés malgré que ce soit absolument immense et ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Même pas une petite surprise, rien du tout. C'est juste tout simplement le centre d'univers. Et ça reboute le jeu et on recommence. Donc, un peu décevant, comme beaucoup de choses dans No Man's Sky. Voilà, là, j'ai mis le pied là. Je vais mettre mon petit drapeau. Je suis arrivé à Hei-Tai-Ki. C'est trop moche comme nom. Eh bien, les amis, je vais renommer ça No Life. En votre honneur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment ça se passe. Je vais dans l'endroit des points de passage que j'ai découvert. Voilà. Et je vais faire Renommer et Envoyer. Voilà, on va l'appeler No Life. Et à partir de maintenant, cet endroit s'appellera No Life. Donc ça, c'est assez génial. Et j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps à renommer les trucs. Je vais juste en avoir vite fait. Vous voyez que, voilà. J'ai donc Goelec. J'ai donné des noms un peu bretons. Ploenec. Et je dois voir la forêt des Carnutes. Il y a Saint-Malo, un peu plus loin. Brest, etc. Et pareil pour les animaux. Vous avez vu le Dromadec. Vous avez vu la 4L. Ça, c'est quoi ? Bambibine. C'est un peu Bambi, mais qui picoleraient un peu. Un crabe à la con. Ah oui, parce qu'il m'avait agressé. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, ce crabe. Certaines espèces sont assez dangereuses. Ça, c'est un fier breton. Qui cavale dignement. Qui est très fier de son pays. Et vous avez raison, amis bretons. Parce qu'on se moque, mais j'aime bien la Bretagne quand même. Et un crabe teigneux, voilà. Qui est un peu nerveux. Il y a des petites pattes qui s'agitent. Voilà, j'ai fait ça pour cette planète. Mais vous voyez que j'ai renommé plein de planètes. J'ai la planète Toxic, Brittany et Meryl. Toxic parce qu'elle est toxique. Et Brittany à cause de Brittany Spear. Toxic. Et Emeril parce qu'il y a de l'Emeril dessus. Zoo de Vincennes, on va y aller d'ailleurs. Parce qu'il y a plein d'animaux que j'aimerais vous faire voir. Oui, j'ai à coup la fripouille, c'est un système. Tomate farcie, c'est une planète qui ressemble à une tomate farcie. Etc, etc. Et on se caille les miches, évidemment. Qui est une planète où, évidemment, on se les gèle. Voilà, je voudrais bien voir plus d'animaux. Je regarde s'il n'y en a pas autour. Parce que là, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Vous les avez vus dans mon inventaire. Mais j'aurais bien voulu vous les montrer en vrai. Ça aurait été plus sympa. Voilà. Bon, on va quitter Kenavo. On va partir dans l'espace. Parce que je ne voudrais pas vous faire voir qu'une seule planète. Regardez des petits choux-fleurs. Si ce n'est pas mignon. Un chou. Voilà, je l'ai appelé chou, tout simplement. Et ça ? Ça, je ne l'avais pas renommé. Vous voyez, on peut avoir la flemme. On n'est pas obligé de tout renommer à chaque fois. Où est mon vaisseau ? Où est-ce que je me suis garé ? Ah, je me suis garé par ici. Donc, c'est assez génial, ce côté exploration, aventure. Je trouvais ça assez fabuleux. Le seul problème, c'est que, vous voyez, j'ai renommé des animaux. J'ai renommé des endroits. J'ai renommé des tas de trucs. Tout ça est bien dans mon inventaire, etc. Par contre, pas moyen de foutre le moindre checkpoint là-dessus pour y retourner. Si je veux retourner un jour à Saint-Malo, pas moyen. Je n'ai aucun moyen de trouver un checkpoint. À moins de tomber dessus par hasard. Et du coup, je commence même à douter du fait que d'autres joueurs puissent découvrir tous les animaux, les plantes, etc. qu'on peut renommer. Alors, les planètes, oui. Parce que j'ai vu des planètes qui, visiblement, étaient renommées par des êtres humains. Mais, par contre, des animaux de ça, je ne suis jamais tombé dessus. Mais comme il y a des trillions de planètes qui sont toutes générées aléatoirement, c'est logique aussi qu'on ne tombe pas forcément dessus à tous les coins. Tiens, alors regardez, voilà. Voilà Toxic Britney Spears. Voilà une flotte inconnue. Peut-être pas trop m'approcher, ils peuvent être dangereux. Une flotte spatiale. Donc là, regardez, on était sur Kenavo. Je vais me retourner pour vous donner une idée de l'échelle de la planète. C'est juste tout simplement monstrueux. Sauf qu'elle a disparu. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Je ne sais pas pourquoi je ne la vois plus. Ah, voilà. Je crois que c'est ça, Kenavo. Voilà, Kenavo est juste ici. Voilà, avec le soleil en face. C'est quand même super. Il y a quand même, vraiment, c'est beau. Franchement, c'est super joli. Et on va retrouver la planète d'Aude Vincennes qui est quelque part par là. Je vous fais voir juste vite fait le système dans lequel on se trouve. Voilà. Je suis ici, j'ai appelé le Magic System Zouk. Mon honneur évidemment au fameux Zouk'eur. Je vais juste... Non, on va juste désélectionner pour vous faire voir. Donc ça, c'est un système sur lequel il y a 5 planètes. Et regardez, si je dézoom, tous ces petits points, c'est des systèmes où il y a plusieurs planètes. Et chacun existe vraiment. Vous pouvez vraiment y aller. Vous pouvez explorer chaque planète. C'est juste fabuleux. Vous voyez, je recule là avec la caméra. Je peux dézoomer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. C'est juste hallucinant. Et évidemment, une fois que j'ai récupéré la technologie de l'hyperspace, de l'hyperespace, je mange en clou de Vendamme, je peux aller absolument n'importe où. Donc prendre cette planète au hasard. Voilà. Je peux aller sur cette planète où il y a une planète, une lune par exemple. Je n'ai pas encore découvert. Je ne suis pas prêt de le faire. Donc ça vous donne une idée de l'immensité du truc. C'est vraiment un truc absolument monumental. Un truc de fou. Alors, je viens de Kenavo et je voulais vous emmener à Zoo de Vincennes qui doit se trouver par là. Donc ça, c'est la planète de Bruton Espio. Donc l'atmosphère est toxique. Ça, c'est un peu chaud. Sugaroo, je n'ai pas encore découvert. Moi, je voulais vous montrer... Ah, ah, ah. Est-ce que c'est par là ? Je ne vais pas me gourer. Bigu Terran. Alors, je n'ai pas encore découvert ça. Si ça se trouve, la planète que je voulais vous montrer est cachée derrière une autre planète. Attendez, je ne vais pas faire de bêtises. Alors, on a du mal à se retrouver, à se repérer dans l'espace en plus. Et même avec les noms des planètes, c'est pareil. Une fois que vous vous éloignez du premier système sur lequel vous vous êtes déplacé, c'est assez difficile d'y revenir, voire même carrément impossible. Je vais me rapprocher de Toxic Britney Spears. Vous voyez que ça se fait en temps réel. Sur le côté, là, j'y serai dans 56 secondes à peu près. Là, j'y vais en hyper-espace parce que je me suis équipé. Mais au début, j'y allais tranquillou. Je pouvais mettre une heure pour aller sur la planète d'en face. Mais vraiment, temps réel, quoi. C'était assez fou. Et en même temps, ça donnait une idée de l'immensité de l'espace. Mais l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Ou vers Jean-Philippe et les hauts-delà. Vers Jean-Philippe et au-delà, disait mon neveu quand il était petit. Parce qu'évidemment, la notion d'infini pour un enfant, c'était compliqué. Alors que Jean-Philippe, c'était quelque chose de plus concret. Voilà, je me suis juste rapproché un peu de cette planète pour y voir plus clair. Et j'espère que de là, je vais pouvoir voir la planète Zo de Vincennes. Alors voilà, un petit peu des rochers. Ce qui ne craint pas trop, parce que c'est des rochers, c'est du tanium. C'est ce qui va me permettre de récupérer du carburant, en fait, pour les voyages dans l'espace. Donc, je tiens un peu dessus. Allez, regardez ce que je vous disais. Ma petite planète, elle est cachée derrière. Voilà, Zo de Vincennes est juste cachée derrière. Et on ne va avoir pas beaucoup de temps pour y aller. Alors, je vais aller très très vite, parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter dans ce jeu. Voilà, que je n'ai pas eu le temps de vous faire voir. Alors, pourquoi c'est super ? Vous avez vu cette espèce de sensation d'immensité, elle est quand même démente. C'est génial d'avoir tout cet univers à portée de main. Et puis après, il y a la déception. Ah, il faut que je remette du... Attends, excusez-moi, il faut que je remette de l'essence. Donc, je ressors mon inventaire. Voilà. Ah, les pulsos réacteurs, où sont-ils ? Ils sont là. Et je vais les recharger avec du tannier. Voilà, c'est un petit peu laborieux, mais on y arrive. Allez, on fonce sur Zo de Vincennes. J'espère pouvoir arriver à Zo de Vincennes avant la fin de ce chier Marcus. Et alors, pourquoi c'est décevant ? Parce que vous avez beau renommer tous ces animaux et tout ça, c'est en vain, en fait. Alors, vous faites plaisir, c'est rigolo, mais personne ne le verra jamais. Déjà, même statistiquement, personne ne le verra jamais. Mais le trip est assez rigolo. Le gros souci, évidemment, c'est le clipping que vous avez vu, qui est absolument lamentable. Même dans l'espace, quand il y a des météorites, alors que l'espace est totalement vide, ils vous affichent les météorites au fur et à mesure. Donc, quand même, en 2016, c'est un peu lamentable d'arriver à ça sur une console comme la PS4. Ce n'est pas beaucoup mieux sur PC. C'est vraiment un problème de programmation, pas de puissance de la machine. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très, très décevant. Et puis, c'est assez vain. C'est-à-dire, on se déplace, on essaie d'aller vers le centre de l'univers. En plus, maintenant, on ne sait qu'il n'y a rien au centre de l'univers. Donc, vraiment, c'est un peu une déception, ce jeu. Surtout qu'il est vendu 60 euros, ce qui est quand même très, très cher. Alors, à 30 euros, franchement, ça vaudrait le coup. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont baisser le prix et que vous pourrez vous l'offrir, parce qu'à 30 euros, ça vaut le coup. Mais à 60, ça me paraît un peu cher. Je crois même qu'ils ont entamé un petit programme de remboursement des gens qui n'étaient pas contents. Et il y en a quelques-uns qui m'ont un peu râlé. Parce que c'est vrai que ça a été présenté comme un jeu triple A, comme l'Andouillette, un grand, grand jeu de grande qualité. Et au final, bon, c'est immense, mais c'est vide et creux. Autant votre inventaire est limité, autant l'univers, lui, enfin, le... Autant l'inventaire est limité, autant l'univers, lui, est juste... Oh, Fren, je vais aller me poser là. Autant l'univers... Vous voyez, regardez, des petites météorites. Allez, on va se poser. Je fonce comme un damné. Je voudrais vous faire voir, Zodvincen, quelques animaux qu'on termine avec des jolis animaux. Parce que moi, c'est ce qui m'excite le plus... Enfin, je ne suis pas zoophile, mais... Ce qui m'excite le plus dans No Man's Sky, c'est de découvrir des animaux, des espèces bizarres. Comme Alph, par exemple. Le, je mangerais bien du chat. Alors après, ça aussi, c'est décevant, dans les démos, on voyait les premières images du jeu, on voyait des animaux majestueux qui se déplaçaient. On avait l'impression qu'il y avait un vrai écosystème avec des petits qui se faisaient manger par les plus gros, etc. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors regardez, on arrive sur des planètes assez folles, comme Zodvincen, qui est pleine d'animaux, et avec ces espèces de rochers flottants que je trouve absolument magnifiques. Et puis, ces espèces de couleurs un peu intrigantes qui sont dues, évidemment, c'est en fonction de l'éclairage des soleils qui tournent autour, etc. Allez, je vais me poser là un peu au hasard. Il va falloir 2-3 animaux et vous dire au revoir, histoire que vous ayez vu quand même quelques autres bestioles. Je vais monter un peu en hauteur. Sortir mes jumelles. Et voir si je ne repère pas la bestiole, ça me ferait tellement plaisir. Et les bestioles, pas question de les voir, évidemment, du haut de votre... Quand vous surveillez la planète, on ne voit pas les bestioles. Évidemment. Elles sont cachées par le clipping. Voilà. Donc ça aussi, c'est une grosse déception. On aurait vraiment aimé survoler tout ça, découvrir des trucs. Et puis surtout qu'il y a un scénario un peu plus construit, parce que là, c'est totalement découssé. Oh, regardez au loin, là, j'aperçois... Je ne sais pas ce que c'est. C'est un grosse dent. Donc super, on va aller le voir. Alors là aussi, c'est moi qui l'ai renommé comme ça. Au début, il leur file des noms aléatoires. Alors ça fait des noms parfois assez étranges. Complètement imprononçable. Donc c'est toujours sympa de leur donner des petits noms un peu plus conséquents. Oui, il est où, il est où, il est où, le grosse dent ? Oh là là, il est énorme. Je suis content. On aura fini avec une grosse bestiole. Il y en a qui sont pacifiques, il y en a qui sont dangereux. Je me suis déjà fait tuer par des crabes. Alors oui, la mort n'est pas permanente dans ce jeu. Donc ça, c'est pas non plus... On récupère vite ses affaires et c'est pas une grosse pénalité. Alors, je n'ose pas trop approcher, mais... Regardez comme il est beau, comme il est majestueux. On va voir ses fesses quand même. Voilà, il est là, dans la forêt. Et voilà, c'est un mâle ou une femelle ? Je ne vois pas bien d'ici. C'est une femelle, elle tortille du croupillon, visiblement. Ok, allez, encore un petit dernier animal pour la route. Regardez, je crois que ça bouge, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est l'ombre d'un animal qui doit être en l'air. Ah bah voilà, ils sont là, regardez. Qu'est-ce que c'est ? Les Anguilles Young. Voilà, en hommage à Anguish Young, le guitariste de ACDC. Comme quoi, on peut vraiment faire n'importe quoi avec No Man's Sky. Voilà, j'espère que je vous aurais quand même donné envie d'y jouer. Moi, personnellement, j'ai beau dire que c'est répétitif, lassant, c'est toujours les mêmes bâtiments, d'ailleurs, tiens, regardez. C'est toujours les mêmes bâtiments, quelle que soit la planète. Vous voyez, le plongeoir qu'on a vu tout à l'heure, il est aussi sur cette planète. Il n'y a que l'environnement qui change, en fait. Donc ça aussi, c'est assez décevant. Les bâtiments sont toujours les mêmes. Donc, ça doit être répétitif, et lassant, et raté sur plein de trucs. Eh bah, j'y reviens toujours. Et toutes les semaines, je relance un petit No Man's Sky, et je pars à la découverte d'une nouvelle planète. Donc, j'espère que ça vous fera la même chose. Je pense qu'à 30 euros, ça vaut le coup. 60, encore un peu cher. Attendez un peu que le prix baisse, si jamais ça arrive. Voilà, c'était les conseils de Marcus Cosmonautes. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures vers l'infini, vers Jean-Philippe, et au-delà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada